Ce que j'apprécie énormément chez Anne-Sophie, c'est qu'elle a su créer avec le temps son identité. Je trouve que le plus joli compliment qu'on peut donner à un cuisinier, c'est d'avoir une identité, d'être auteur de son propos. C'était le but, c'était de se dire, ma frère a un guiné, mais pas que moi, parce que ça n'avait pas d'intérêt, de se dire, d'être tout seul, il fallait faire ça. L'idée de demander à Jean-François était comme une évidence. Ce qui nous réunit tous les deux ce soir, c'est ce guiné que nous avons souhaité faire en honneur des Restos du Coeur, pour générer le plus de bénéfices à donner au Restos du Coeur de la Drôme. Tout à fait. D'accord. Donc vous avez décidé de faire un repas à quatre mains ce soir avec Jean-François Piège. Jean-François Piège, qu'est-ce qui vous réunit au-delà de ce dîner ce soir ? Qu'est-ce qui vous réunit avec Anne-Sophie Pic ? D'être un antinois, d'être ami, et d'aimer faire plaisir aux autres. Et je pense qu'aujourd'hui, ce soir, c'est des valeurs qui nous sont communes et qu'on aimerait faire partager aux autres.